bonjour tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation je vais vous montrer ce que j'ai réalisé pour ma scropine carine création à l'occasion du swap junk journal jardin et aromates qu'on a fait sur le groupe scraper vous donc déjà ma petite carte donc j'ai fait une carte suspension donc j'ai travaillé sur cartonnette j'ai fait différentes couches de papier différentes amoncellement de morceaux de papier un peu comme un patchwork ensuite j'ai passé une couche de gesso clarifié avec de l'eau j'ai fait de la pâte de texture des encres j'ai fait des différentes épaisseurs de dentelle de toile de jute d'une impression sur canvas j'ai mis des embellissements métalliques une petite des petites fleurs avec des des branches séchées vous verrez qu'on les retrouve sur mon junk et j'ai fait une petite suspension avec un embellissement métallique donc au dos j'ai mis mon petit mot ensuite la boîte ou la boîte elle a du mal à fermer parce que mon junk est un peu plus gros que ce que j'avais pensé au départ et j'ai commencé par faire la boîte erreur à ne pas faire il vaut mieux commencer par faire le jean qui a préféré la boîte en conséquence mais bon j'ai commencé par la boîte donc c'est une boîte que j'ai fait en cartonnage comme ceci je les recouvert de toile de jute à l'arrière j'ai mis des embellissements en dentelle pour faire une partie de de la jointure je comme d'habitude je cherche mes mots ensuite j'ai l'encre sur le dessus j'ai utilisé des moulages notamment des moulages stompéria que j'ai démoulé avant séchage et que j'ai assemblé pour former le motif que je souhaitais et ensuite j'ai travaillé avec différentes couches de peinture de patines et de pâte à craquer et j'ai mis un petit une petite fermeture on peut retrouver sur la boutique donc la boîte s'ouvre avec le petit fermoir à l'intérieur il y a une poche dans laquelle j'ai mis une enveloppe avec différents types de graines pour son potager puis ici on retrouve le junk junk donc c'est une couverture en tissu rembourré de wattsine sur lequel j'ai mis différentes épaisseurs de dentelle jute ruban puis de la du papier de la collection stompéria du printemps je vous remettrai le nom de la collection sur l'avant j'ai travaillé du papier en faux cuir ça vous avez mon tuto faux cuir si vous voulez sur la chaîne puis du papier de la différents papiers de la collection du jute de la dentelle ancienne que j'ai chiné en en brocante j'ai utilisé de la pâte de texture dorée à craquelé des encres ici j'ai fait une composition avec des petites fleurs des branchages et des branches séchées du jardin des petites feuilles aussi là c'est un cadre que j'avais pris il ya quelques temps déjà à action dans lequel j'ai mis un des des motifs de la collection et sur lequel j'ai remis une clé sur la tranche j'ai fait un embellissement en plâtre que j'ai travaillé à la peinture et à la patine ici j'ai remis une dentelle ancienne c'est une dentelle qui vient de chez ma grand mère donc on a pris le temps de faire nos jeunes qu'un parce que ça fait déjà un moment qu'il a été fait ce soit sur le groupe parce qu'on voulait vraiment prendre le temps de faire quelque chose de personnel donc voilà moi j'ai essayé de le faire comme je le ressentais donc là j'ai fait des fermetures avec des embellissements métalliques et une chaînette j'ai mis des petites épingles parisienne avec un anneau c'est des timoles il me semble que vous en avez sur sur la boutique également et sur la chaîne j'ai mis différentes broloques sur le thème du jardin il s'ouvre comme ceci sur la première page à l'intérieur de la couverture j'ai repris du papier de la collection et de la toile de jute avec du gesso sur la première page j'ai travaillé sur craft et avec de la panne de différentes peintures de la patte de texture des patines j'ai rajouté du rotin des fleurs séchées des feuillages ces fleurs ci elles viennent du portugal celle là c'est du jardin j'ai essayé de mettre des petits éléments comme ça personnel ici un embellissement métallique un petit bout du ruban de la couverture ensuite j'ai travaillé avec des papiers anciens que j'ai vieilli avec de la teinture naturelle vous avez mes tutos sur la chaîne également sur la teinture naturelle j'ai fait les différentes superpositions avec de la patte de texture des fleurs naturelles séchées d'autres embellissements de la dentelle les images de la collection ici j'ai mis du livre ancien des images de la collection au banc dentelle que j'ai recousu ici j'ai fait une poche tous les papiers c'est des papiers anciens qui que j'ai retrouvé en grenier ou en brocante celui-là je les ai teintés c'est des cartes comme ça que j'ai acheté au portugal je les ai reteintés au café celle-ci la petite j'ai rajouté un morceau de ruban cousu ici les papiers de la collection la dentelle le papier j'ai des inconstations de feuilles dessus du jardin ici j'ai mis un apron que j'ai recousu ici de la dentelle ancienne je n'ai en gros quand j'ai fait une petite enveloppe des embellissements et une petite feuille avec des machines avec votre le thème c'est le jardin là j'ai fait un petit je ne sais plus le nom avec du mesquine tape des angles donc le papier est teinté pareil ici c'est un morceau de napperon pareil chine en brocante j'ai fait avec une poche et il ya un autre morceau qu'on retrouve plus loin je vous montrerai après donc là on retrouve à chaque fois les papiers de la collection des vieilles dentelles ici c'est une poche comme ceci ici j'ai fait une composition avec des morceaux de papier de la collection du livre des feuilles séchées de la dentelle ici j'ai fait une poche avec les différentes cartes de la collection je fais de la couture je me suis bien amusée ici j'ai mis de la dentelle du vieux papier donc ici on retrouve un morceau d'une page c'était un livre de contre à chaque fois il y avait les numéros de pages je trouvais ça sympa pour faire un endroit pour écrire du texte par exemple j'ai mis de l'écorce séchée de des arbres que j'ai fait sécher également de l'ancien livre de la pâte de de texture à craquelé ici c'est une poche on peut également mettre quelque chose à l'arrière et devant une autre avec un petit tag ici il y a deux poche avec des petits tags comme ceci ici j'ai fait une composition avec un plus grand tag et des fleurs que j'ai fait sécher dans un livre comme quand on fait les herbiers j'ai mis justement des petits morceaux de scotch comme ça pour donner cette impression d'herbier donc ici j'ai mis des morceaux de scotch le papier il ya des petites incrustations de feuilles je l'avais fait tremper avec des feuilles j'ai fait ma mixture quoi et là j'ai mis de la dentelle la couture la pâte de texture au pochoir il ya du scotch ici ce sont des sachets de graines donc pour à replanter avec le petit bâtonnet pour dire ce que c'est persil ici j'ai du persil plage là un autre j'ai fait une poche de dentelle ici on retrouve l'autre morceau du napperon que j'avais tout que j'avais utilisé pour la première poche j'ai fait sur toute la page et j'ai mis un grand tag dedans j'ai mis différents tissus dentelle des feuilles encore là j'ai imprimé sur canvas un visuel de framboise j'ai mis du papier à cuisson du ruban là c'est une recette de la dentelle notre petit visuel sur la framboise là on retrouve de poche avec des graines d'annettes cette fois ci est ici des tags j'ai mis une photo en noir et blanc j'ai bien essayé d'en d'en mettre un endroit j'ai mis des branches séchées un tag de la collection ici j'ai fait un petit carnet avec une relure que j'ai fait à partir d'un embellissement métallique d'ailleurs c'est celui là que j'utilise pour faire les relures comme ça même pour la fermeture du junk les replis ici deux petites cartes sur les végétaux là une équipe de copines dans un jardin avec des fleurs des feuilles à sécher les herbes et là j'ai fait une composition avec différents morceaux de papier du gesso des lames de l'encre ici j'ai fait une poche dans lequel j'ai mis un petit carnet avec différentes cartes comme ceci un papier que j'ai vieilli d'un catalogue d'ustensiles de jardin j'avais imprimé ici j'ai fait deux pages sur les jacinthes donc j'ai repris le visuel de la collection j'ai pris une couture j'ai remis de la dentelle ici j'ai fait un passant là j'ai utilisé du papier de riz qui allait bien avec ce papier de la collection donc j'ai mis du papier de riz j'ai vieilli au café j'ai fait des ancrages ici j'ai repris le même système qu'un peu avant j'ai fait une page sur laquelle on peut écrire j'ai mis un embellissement avec du violet de la dentelle des fleurs et des découpes et un peu de jute ici j'ai fait une poche en calque sur laquelle j'ai mis de la pâte de texture j'ai mis une petite pochette avec un tag on retrouve du ruban de la couverture un visuel sur canvas une petite clé ici des feuillages là on peut y glisser j'ai glissé une carte le papier il est teinté avec de la teinture de rose ça donne une teinte un petit peu sympa comme ça et j'ai mis par dessus de l'encre et de la pâte de texture ici j'ai fait une poche en jute avec un tag j'ai fait un petit embellissement avec une petite fleur ces fleurs là vous pouvez également les retrouver sur la boutique un embellissement métallique un embellissement dentelle du ruban ici j'ai pris un visuel d'une dame dans une serre avec plein de feuillages j'ai mis de la dentelle ancienne du vieux livre une des coupes de magazine j'ai mis un petit rondin de bois des feuillages et j'ai mis un papillon avec une épingle parisienne au milieu un petit peu passé sur les insectes donc un petit peu comme lorsqu'on fait de la chasse aux papillons donc ici j'ai imprimé sur canvas un visuel sur les roses j'ai mis de la dentelle de jute ici une poche et un petit visuel que j'ai simplement accroché avec le gros trombone ainsi que qui a ce petit embellissement de l'autre côté avec le petit napron comme ça elle pourra le réutiliser si elle le souhaite là un apron de papier ici une poche en jute avec un ruban teinté là une petite carte de la collection au dos j'ai fait de la pâte de texture des encres j'ai imprimé un visuel sur le jardin là j'ai fait une petite poche en papier de cuisson à l'intérieur duquel je lui ai mis un sachet avec des graines surprise des graines de fleurs pour balcon c'est un mélange varié donc elle le verra si elle les plante et qu'elle les laisse pousser là j'ai fait donc un petit je cherche toujours le nom du je sais pas ça m'arrive comme ça j'ai dit trop par moment là je lui ai fait un petit embellissement sur barrette donc là c'est simple ici j'ai juste mis de l'encre j'ai teinté de papier bien sûr j'ai mis de l'encre de la pâte de texture là j'ai fait une petite poche comme ceci là avec un embellissement métallique j'ai clipsé un apron en dentelle teinté au jus d'avocat donc ici j'ai fait une page avec deux dames dans un jardin j'ai mis différentes épaisseurs de papier de dentelle ancrée ici j'ai mis un apron en papier sur la dernière page j'ai fait une carte un peu comme les anciennes les anciennes cartes qu'on donnait avec les photos à l'époque et j'ai mis juste de la pâte de texture et quelques ancrages je voulais que ça reste assez clair j'ai imprimé un cadre sur canvas dans lequel j'ai mis un visuel de la collection j'ai mis plusieurs épaisseurs j'ai mis un autre papier et en dessous un peu de tissu et j'ai ancré un peu à l'arrière on peut y mettre une carte et je lui ai mis la pression de ce cadre également sur canvas et à l'intérieur un petit taille et donc le tout sur une poche en dentelle ancienne avec un embellissement en macrané donc voilà pour mon jeune journal j'ai pris énormément de plaisir à lui faire en plus on a pris notre temps donc j'ai pu chiner des choses à droite à gauche donc c'est sympa j'ai eu vraiment tout le temps pour en créer je me suis bien amusée à le réaliser et j'espère qu'il va lui plaire sur ce je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt